Nous suivons de près cette question. Nous avons été invités comme Sénarède, même le pouvoir, le facteur de Bujobura qui avait toujours refusé à ce que les négociations soient organisées à l'extérieur du pays, à ce que le Sénarède soit invité comme Sénarède. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre par le porte-parole de son même gouvernement, le porte-parole de l'ex-président de la République du Burundi, que ces deux questions ne posent plus de problème. Sénarède, qui veut répondre aux négociations avec la présence du Sénarède, il ne peut pas en être autrement. Est-ce qu'on peut aller à l'extérieur pour négocier avec soi-même ? Parce qu'y aller avec Jean-Denis Moutabazi, avec Gaston Sinimo, avec Guiliman Ajac, avec Kendoouiman Édouard, c'est de la farce. Ça serait de l'espoquerie politique, si vous voulez. Ces gens-là, ils étaient là pour négocier leur place. Ils en ont eu, les uns sont au Parlement, les autres sont au gouvernement, les autres dans d'autres postes, dans l'administration publique ou dans l'administration territoriale. Ils n'ont plus de problème. La négociation reste entre deux blocs. Un bloc pro-troisième mandat et un bloc contre-troisième mandat. Ce bloc pro est avec l'ex-président Pierre Nkong-Zizan, l'autre c'est le Sénarède. Ou bien tu es avec le Sénarède, ou bien tu es avec l'ancien président Pierre Nkong-Zizan, qui a renversé l'accord d'Arusha et la Constitution. Ce sont ces blocs-là qui vont négocier. Il y a la réouverture des négociations à Kampala le 28. Et comme nous avons régulièrement négocié à Arusha, on va déplacer les négociations vers Arusha. Nous allons commencer d'abord à négocier l'arrêt de ces violences. L'arrêt de ces violences. Voilà la nécessité de la force. L'arrêt de ces violences et la protection des civils. La réhabilitation de l'armée. L'armée a été complètement détruite. Parce qu'aujourd'hui, elle est divisée sur fonds ethniques et sur fonds politiques. On voit même des militares qui sont arrêtés comme des civils comme ça. L'armée est déstabilisée. Donc on doit d'abord négocier la sécurité du pays. Un pays qui n'a plus d'armée, qui n'a pas de police, comment est-ce qu'il pourrait être gérée prochainement ? Alors je disais que dans un deuxième cas, c'est l'accord d'Arusha. Et l'accord d'Arusha est très clair et formel. Donc pour nous, la question est close. La question est close à son pose. Mais par contre, la question de préparation et d'organisation des élections apaisées, libres, transparentes et démocratiques, conformes à l'accord d'Arusha et à la Constitution, la question restait posée. Voilà, c'était qui ce sera négocié.